François Hollande, dans cet ajout, évoque cette longue séquence qui l'a amenée à sillonner la France. Et vous dites d'ailleurs que vous avez rencontré plus de 30 000 personnes dans ces séances de signature, sans doute supérieures à 100. Voilà. Donc il se trouve que nous nous étions rencontrés, nous étions tous les deux sur scène lorsque vous avez fait une longue séance de signature à la librairie Mola à Bolo. Je suis très heureux de vous retrouver, François Hollande, maintenant. Et puis le malheur de l'existence, si je puis dire, ou le hasard de la vie a fait que vous étiez lundi, ce lundi, aux obsèques de Philippe Madrel. Je voudrais, puisque le titre de cet échange évoque la question du positionnement de la démocratie, de la social-démocratie et du socialisme, l'avenir de la social-démocratie est-il derrière elle ? C'est le titre, François Hollande. Vous fait réagir sur une phrase de Sir Winston Churchill, ça va bien en période d'actualité britannique avec le Brexit, qui posait déjà en quelque sorte la même question, savoir où était la social-démocratie. Voici ce qu'il disait. Christophe Colomb fut le premier socialiste. Il ne savait pas où il allait. Quand il est arrivé, il ignorait où il se trouvait. Et il a fait tout cela au frais des contribuables. — D'abord, merci de m'accueillir ici, dans ce lieu qui rappelle l'histoire, pour parler de l'avenir de la social-démocratie. — C'est votre première visite, pardon ? — C'est pas ma première visite, mais c'est la première fois qu'un colloque comme celui-là est organisé. Et c'est vrai que l'on pourrait se dire, en venant ici, il y a un retour vers le passé et finalement une occultation de l'avenir, comme si ça s'était arrêté là, où tout avait commencé. Alors vous me parlez de Winston Churchill. Moi, j'aime les personnes qui ont de l'humour. Mais quand même, que les socialistes aient aussi découvert l'Amérique, c'est pas si mal. Même s'ils savaient pas où ils étaient, ils ont pensé faire accomplir à l'humanité un progrès, ce qui s'est néanmoins produit. Et c'est toute la question, c'est-à-dire après 50 ans ou 60 ans, où la social-démocratie en Europe et en France a gouverné par alternance successive, il y a eu des progrès, des acquis qui ont servi le plus grand nombre. Mais la question, c'est de savoir si la social-démocratie n'a pas épuisé son message, si ses méthodes, si ses finalités ne sont pas aujourd'hui compromises, et si elle a fait son temps, et que d'autres formations politiques, idéologies, cultures politiques, maintenant, dans le cadre d'un monde qui se serait profondément transformé, ces idéologies-là ou ces cultures-là auraient pris la place. Et puisque vous parlez de Christophe Colomb et de Winston Churchill, finalement, on croit découvrir un nouveau monde et on tombe sur l'ancien. Alors, je vais vous lire. Je vais vous lire parce que, déjà, à la fin de votre première édition, c'était une partie qui était... Je trouvais que les médias n'avaient peu parlé. Et elle était tout à fait passionnante parce que c'était un peu à le retour sur votre expérience présidentielle, mais il y avait une dimension plutôt prospective. Et puis ça, vous avez rajouté deux chapitres, donc, je disais, dans la nouvelle édition. Dans l'ancienne édition, dans le chapitre 17 qui était affronté, page 399 et suivante de cette édition, vous dites ceci. Le terreau sur lequel avait prospéré la social-démocratie est devenu de moins en moins fertile, et ces derniers temps, l'aridité a laissé place à une grande sécheresse, faute d'une ressource démocratique capable de faire germer des espoirs crédibles. Le problème est simple. Dès lors que la question sociale, celle de la répartition de la richesse et de la correction des inégalités, ne semble plus centrale, la social-démocratie est en souffrance. Elle l'est encore davantage quand les conflits liés à la sécurité et à l'identité la traversent et la divisent. L'Europe, la laïcité, les libertés, la défense des minorités constituaient, il y a encore 20 ans, des facteurs de consensus en son sein. Aujourd'hui, ces sujets la déchirent. Oui, quelle était l'identité de la social-démocratie ou du socialisme au cours de ces décennies passées ? C'était essentiellement autour de la question sociale et d'un modèle économique qui était supposé apporter plus de richesse, plus de bien-être. Donc les propositions qui émanaient des forces sociales-démocrates ou socialistes étaient toutes tournées vers ces questions économiques et sociales de répartition dans les périodes de croissance ou de retour à la croissance dans les périodes de crise ou de difficulté. Sauf qu'aujourd'hui, d'autres questions se posent. Et notamment, et j'en ai éprouvé toutes les conséquences, les questions liées au désordre international, au terrorisme, à l'insécurité, à la question aussi européenne par rapport à ce que représente l'État-nation. Et enfin, la dimension planétaire, écologique, est venue emporter bonbons d'ombre d'esprit, notamment chez les plus jeunes. Donc la social-démocratie, si elle reste sur son seul terrain social et économique, même s'il demeure pour beaucoup de nos concitoyens un élément de choix dans les décisions électorales, eh bien elle sera progressivement déclassée et peut-être marginalisée, ce qui est d'ailleurs en train de se produire dans beaucoup de pays européens. Donc le défi qui lui est posé, c'est d'être capable d'être toujours sur son terrain ou son terreau de la répartition du social et de la production, parce que sans croissance, mais quelle croissance ? Il est difficile de donner un mieux-être aux citoyens, mais si elle reste sur ce terrain-là, elle ne pourra pas prospérer. Il faut qu'elle investisse tous les autres. et notamment la question de savoir ce qu'est-ce qu'une nation, comment elle se détermine dans un cadre européen, quel rapport avec le monde, quelle mondialisation nous pouvons proposer, et puis sur la question environnementale, nécessairement, comme d'ailleurs toutes les autres formations politiques, il faut réinvestir avec les méthodes et les finalités de la social-démocratie. Alors justement, on va un peu développer ce point. Juste avant votre arrivée, Alain Juppé donnait sa définition du populisme. Il disait, c'est la propension, la manière de parler au peuple, de ce sujet, de ce qu'il veut entendre, même si c'est faux. Et vous, vous dites, page 440, « À cette tentation d'ériger le peuple en héros, dont il faudrait suivre à la lettre les convulsions, de prétendus leaders ont cédé, démontrant par là-même que la gauche n'était plus leur famille, puisqu'après avoir laissé tomber le drapeau du socialisme, ils brandissent celui du populisme. » Bon, on aura compris que ça s'adresse à Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous... C'est vrai ? Oui, vous confirmez. Merci, je ne me suis pas trompé. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, à gauche, disent que c'est vous qui avez laissé tomber le drapeau du socialisme par une forme de social-libéralisme, et quelque part, votre quinquennat aurait été le dernier clou du cercueil ? Bien, on va répondre à toutes ces questions. Et mettre un peu de bombe au cœur, pour ceux qui y croient encore. Alors, d'abord, revenons sur le populisme. On pourrait penser que le populisme, c'est de faire en sorte que le peuple puisse être mieux représenté, puisse être incarné, puisse être mieux défendu. C'est d'ailleurs ce que les populistes prétendent. Mais quand on regarde aussi bien ceux qui se situent à l'extrême droite que ceux qui peuvent encore se dire d'extrême gauche, qui n'est même pas le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils, finalement, considèrent que c'est leur seule personne qui représente le peuple. C'est d'ailleurs apparu assez clairement dans l'anecdote, enfin, qui n'était pas une anecdote, de la perquisition, la fameuse perquisition. Mon corps est sacré, ne me touchait pas. C'est-à-dire cette identification avec le peuple, comme si c'était le peuple qui se trouvait perquisitionné. Donc, les populistes, et ce n'est pas simplement vrai en France, ce n'est pas simplement vrai de cette formation politique. On le voit aussi en Italie, on peut le voir en Autriche, en Allemagne. C'est toujours de parler au nom du peuple sans lui donner la parole. Et d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des propositions qui sont faites, et moi, je les entends, sur les réformes institutionnelles, c'est toujours de dire, notamment du côté de Jean-Luc Mélenchon, on va faire une constituante, et puis on va supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel. Mais il y aura un leader, un tribun, un référent. Comment il sera désigné ? Nul ne le sait. Donc, il y a aussi cette volonté de mettre en cause les institutions représentatives. Et on a vu, d'ailleurs, que ce message avait été peut-être compris ou entendu dans le cadre de ce qu'on a appelé les gilets jaunes, où il y avait une contestation de l'idée même de la représentation. Alors, après, vous faites un glissement, si je puis dire, en disant, « Mais finalement, est-ce que c'est en acceptant les règles de l'économie, de l'ouverture, de l'Europe, du monde, vous n'avez pas laissé la place aux populistes ? » C'est exact que c'était plus difficile de convaincre le peuple qu'il fallait faire ses choix que de laisser penser que si on ne les avait pas fait, on s'en serait mieux porté. Puisqu'on est ici dans un lieu que François Mitterrand a habité à tous les sens du terme, c'est la même question qui lui était posée en 1982-1983. Le fameux tournant. Oui. Il avait été élu sur la rupture avec le capitalisme, sur le fait qu'il était possible de relancer dans un seul pays, en l'occurrence. Et puis, à un moment, arrive le choix. Le choix. Est-ce qu'on fait l'Europe ? Est-ce qu'on reste en Europe ou pas ? Ce dilemme-là, il a été posé aussi plus tard, parce que je reste sur les socialistes, à Julien Jospin, quand il est revenu en 1997, qu'il y avait eu un traité, le traité d'Amsterdam. Est-ce qu'il fallait abandonner ce traité, considérant que les prédécesseurs avaient mal négocié, ou au contraire, aller vers le chemin de la monnaie unique, voulue d'ailleurs à travers le traité de Maastricht ? Et moi-même, j'ai été conduit à faire ces choix au nom de ce que je crois être une conception de la social-démocratie, qui n'est pas un repli sur le national, mais qui n'est pas non plus un oubli de l'État-nation. Et ça, c'est une grande question qui est posée pas simplement à la social-démocratie, à toutes les forces démocratiques. Comment articuler un projet national avec un engagement européen ? Et quelle Europe peut sortir de cette volonté de mieux contrôler, répartir et faire avancer la démocratie ? Alors, je reviens à la social-démocratie. Dans votre texte, vous avez cette phrase très intéressante. Vous dites « Elle a apporté en Europe l'équilibre et le compromis ». Et à votre avis, je voudrais vous entendre sur, à l'avenir, qu'est-ce que la social-démocratie ? Vous dites d'ailleurs, vous dites que le socialisme et la social-démocratie, pour moi, c'est la même chose. Quel peut être son projet novateur ? Sur quoi il se fonde ? Vous dites, entre autres, une partie d'un chapitre, c'est à la recherche du peuple. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez en avant dans ce nouveau portefeuille, si je puis dire, de la social-démocratie ? La politique, ce n'est pas la répétition. Toutes les périodes sont nouvelles, au sens où elles posent des défis à des nations, à des continents et au monde. Aujourd'hui, il y a à mes yeux trois grands défis. Le premier, c'est celui des inégalités à la fois planétaires et des inégalités au sein de chaque nation et avec un creusement, non pas entre les 10% les plus modestes et les 10% les plus favorisés, mais entre les 1% peut-être, même moins, et le reste du pays. Et on voit ça partout. Et des travaux économiques, statistiques, ont confirmé cette tendance. Et puis, il y a des inégalités très profondes entre les nations. Pas simplement, d'ailleurs, entre les nations du Nord et du Sud. Au sein du Sud aussi, avec l'avancée maintenant de la Chine et de l'Inde par rapport à d'autres pays. Il y a la question de l'Afrique. Donc, le premier défi, c'est comment, par des méthodes, par des politiques, à l'échelle nationale, européenne et mondiale, il est possible de réintroduire des mécanismes qui apportent une plus juste contribution, arrivent à mieux orienter, mieux inciter des comportements et à faire en sorte que la planète, de ce point de vue, soit vivable. Parce que les populistes, ou les extrémistes, ou les nationalistes, en définitive, laissent penser qu'il serait plus facile de vivre si on était éloigné du monde, coupé du monde. Donc, cette question des inégalités, c'est ce que les sociodémocrates peuvent sans doute le mieux traiter. Ensuite, il y a le deuxième défi, c'est le défi du climat. Et moi, je ne me plains pas que l'ensemble des forces politiques se soient emparés de cette question, parce qu'elle s'impose à nous, parce qu'elle est, maintenant, là aussi, c'est démontré, pour les générations futures, un sujet d'angoisse. Donc, comment est-il possible, avec, là aussi, des réponses social-démocrates, comment est-il possible d'intégrer les questions écologiques, environnementales, dans tous nos choix ? Et là aussi, il y a des techniques. Le prix du carbone, la compensation pour les plus modestes, le financement de nouveaux investissements. Bref, il y a une politique économique, une politique sociale qui permet d'atteindre les objectifs pour la planète. Et là aussi, les socialistes ont des réponses en tant que telles qui différencient des libéraux et même des écologistes et des populistes. Car il y a dans le mouvement écologique, il y a plusieurs sensibilités, mais il y a quand même aussi une tentation au repli, au nom, d'ailleurs, d'une thèse qui n'est pas tout à fait fausse, ce qui est, mieux vaut manger local, ne plus se transporter. J'entendais une intervention d'un responsable écologique disant, il ne faut plus aller à Lisbonne. Bon, peut-être, il ne faut plus aller à Lisbonne par avion. C'est hier matin, ou hier matin, sur Internet. Donc, cette question mérite d'être posée. Mais enfin, quand même, ce qu'on peut dire à une société au nom de la sobriété, vous savez, maintenant, vous ne pourrez plus vous transporter par avion, et même par voiture, c'est plus sûr. Je ne suis pas sur le porte-parole, mais il disait, en répondant à Léa Salamé, en gros, il n'y a que les riches qui peuvent aller à Lisbonne. Ce qui n'est pas tout à fait vrai pour les travailleurs portugais, c'était quand même, pendant longtemps, la possibilité avec les locaux d'aller. Mais on voit bien qu'il y a une tentation aussi, avec des arguments qui ne sont pas tout à fait faux, de se replier au plan local. Donc, le rapport au monde va se reposer, y compris avec la question environnementale et écologique. Là aussi, des réponses doivent être rapportées. Le dernier défi, il est sur la démocratie. Car c'est peut-être ce que les sociodémocrates n'ont pas réussi. Ils avaient la confiance des milieux populaires, des catégories qu'on appelait laborieuses. Et on a bien vu ces dernières années, même les dernières décennies, et pas simplement en France, les catégories populaires, les ouvriers, les employés, se détourner des forces démocratiques pour aller vers des solutions populistes. Donc, il y a un grand enjeu, comment on réintègre les plus modestes, les plus fragiles, les plus laborieux dans le système démocratique. Ce n'est pas une question qui est posée aux seuls socialistes, elle est posée à l'ensemble des formations politiques qui ont des choix démocratiques. Mais ça suppose, là aussi, de réinventer un certain nombre de modes d'engagement. l'épuisement de la social-démocratie, c'est aussi l'épuisement de sa forme d'organisation, de sa forme de militantisme, de la manière avec laquelle on s'adresse aux citoyens. Donc là, il y a un effort considérable à faire pour réintégrer, pour convaincre les jeunes de l'engagement. Et là aussi, si on n'y prête pas attention, le premier facteur d'engagement, j'ai fait avec ce livre pas mal de rencontres avec les lycéens. Le seul engagement aujourd'hui pour un lycéen, c'est la question environnementale. Alors, on peut sourire, on peut se moquer de Greta et dire qu'elle n'a pas un visage avenant, comme je l'ai entendu. Mais enfin, c'est ne rien comprendre à ce qu'est une aspiration, une crainte de la jeunesse. Mais on ne peut pas non plus dire à la jeunesse que votre seul souci aujourd'hui, c'est de survivre. Il faut aussi penser une société avec sa complexité, avec l'idée que nous devons nous engager sur un certain nombre de causes et participer à l'effort collectif. Donc voilà, la social-démocratie, mais c'est vrai pour la démocratie, c'était aussi de l'éducation populaire. Et c'est ce qu'il faudra nécessairement reprendre. Alors, on est passé assez vite sur la phrase « Pour moi, le socialisme et la social-démocratie, c'est la même chose ». Il se trouve qu'en France, contrairement à l'Allemagne, par exemple, le Parti socialiste n'a jamais fait ou connu ce qu'on appelle son fameux Bad Godesberg, c'est-à-dire ne s'est jamais officiellement rallié à la social-démocratie dans une forme, on va dire, d'économie sociale de marché. Et vous savez bien qu'à gauche, par exemple, et même chez les soci... Globalement, ceux qui se réclatent du socialisme, cette adhésion à la social-démocratie, elle n'est pas forcément partagée par tout le monde. Vous le savez, ça. Ce que je sais, c'est que les socialistes ont toujours eu plusieurs lignes en leur sein. Tout à fait. Et on appelait ça des courants ? Oui, jusque-là, ça allait. Mais vous étiez transcourant dans votre jeunesse. J'avais compris qu'il fallait mieux éviter les divisions. Mais il y a une partie du mouvement socialiste qui n'acceptait pas, sur la question européenne, n'acceptait pas, sur la question de l'entreprise, de faire les évolutions nécessaires. Et on n'avait pas tout à fait tort. Il n'y a pas eu de grand congrès idéologique qui a pu faire la clarification. Même si, convenons-en, François Mitterrand, pendant toutes ces années, a fait des choix qui étaient des choix qui allaient dans le sens de la social-démocratie. Pareil pour Lionel Jospin. Je crois donc que l'absence de clarté et donc de cohérence idéologique a nuit. Parce qu'elle a entretenu des ambiguïtés. Et on les paye toujours, non pas dans l'opposition, les ambiguïtés, quelquefois, peuvent être utiles et même productives sur le plan électoral. Mais au pouvoir, ça se paye cher. Et ça ne vous a certainement pas échappé, vous en souvenez bien, je pense. Il y a eu un parti social-démocrate en France. Et ce parti social-démocrate, il a été créé par André Santini, Eric Interman. Et c'était ceux qui avaient refusé au sein du PS le programme commun du nom de la gauche. Et qui sont partis après à l'UDF. Oui, on ne va pas faire là une analyse presque préhistorique. Mais André Santini ne venait pas de ce mouvement. En revanche, c'est vrai, en 1972, quand il y a eu la signature du programme commun, il y a eu des socialistes qui n'ont pas accepté ce choix, qui sont partis. Max Lejeune. Oui, et qui ont, à ce moment-là... Mais au moins, c'était sur une ligne politique. Moi, je ne blâme pas ces personnes-là qui avaient vis-à-vis du Parti communiste une défiance et qui n'étaient pas forcément d'accord sur les choix. Dès lors que les séparations ou les départs se font sur une ligne politique, c'est respectable. Ce qui n'est pas respectable, c'est quand les départs, les séparations se font sur des comportements personnels. Vous voyez ? Ah oui, je vois bien, oui. Voilà. Vous dites que la social-démocratie a désormais un adversaire très puissant, c'est l'autoritarisme et l'extrême droite. Pourquoi est-ce que ça serait désormais l'ennemi principal de la social-démocratie, l'extrême droite, puisque vous dites, vous employez le mot « désormais ». Vous pouvez développer ce point ? Parce qu'il y a des périodes dans notre histoire, on en a connu un certain nombre, où l'adversaire principal peut être le libéralisme, on a connu ça, ou le conservatisme, je parle d'un point de vue de gauche, où pour d'autres, l'adversaire principal était le communisme au temps où il y avait le totalitarisme. Aujourd'hui, et pas en France, aujourd'hui, à l'échelle même du monde, la menace principale est le nationalisme. Le nationalisme dans les pays qui ne sont pas démocratiques, déjà. Je ne vais pas les citer, mais vous les avez à l'esprit. Il y a profonde tendance des grands pays à être, parce qu'il faut emmener les peuples, là aussi, dans le nationalisme. Et dans les démocraties, il y a aussi cette tendance qui s'est fait jour il y a encore quelques années, mais qui est aujourd'hui au pouvoir. D'une certaine façon, Donald Trump, président des États-Unis, est un président nationaliste, protectionniste, et qui a sur le monde une vision, non pas simplement impériale, comme ses prédécesseurs, mais une vision de défiance à l'égard du monde. Non pas de vouloir le dominer, mais de vouloir parfois l'ignorer ou le déstabiliser. En Europe, la menace, aujourd'hui, vous avez suivi les élections qui se sont produites en Allemagne dans les élections régionales, au moment où on fêtait l'anniversaire de l'effondrement du mur de Berlin dans les Länder de l'Est, même si on peut dire que ce n'est pas si considérable 20%, mais enfin, c'est quand même un niveau très élevé par rapport à un pays qui a connu, on le sait, le totalitarisme d'Asie. Et en Italie, et je pourrais continuer, en Autriche, nous avons également ces phénomènes, nous les avons aussi dans les pays scandinaves qui, jusqu'à présent, étaient totalement immunisés par rapport à ce poison-là. Donc, on doit faire face à cet adversaire, mais pas pour le dénoncer simplement, pour dire, vous regardez, il faut tous se regrouper, tous se rassembler, parce qu'il y a là un risque pour notre démocratie. Il faut répondre à ce qui les a produits, c'est-à-dire à l'angoisse, à l'inquiétude, à la peur de la disparition, de la dilution. Il y a la question de l'immigration, mais il n'y a pas que cela. C'est intéressant de voir, et ce n'est pas propre à la France, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Royaume-Uni sur la question du Brexit, on le voit en Allemagne, ce sont dans des régions qui se sentent oubliées, à tort ou à raison, qui se sentent éloignées, délaissées, qui ne participent pas du gain commun, qu'il y a une proportion élevée d'électeurs qui vont vers les solutions nationalistes, alors qu'ils ne sont pas extrémistes, qu'ils ne sont pas racistes ou antisémites. Donc, il y a une réponse qu'il faut apporter, je pense que les sociodémocrates, mais pas seulement, doivent avoir, sur la question des territoires, sur la question de l'insertion dans la vie économique, dans le rapport avec la modernité, il faut absolument aller se tourner vers ces territoires ou ces catégories populaires parce que ça fait le lit du nationalisme. Ce n'est pas simplement, on a longtemps pensé le chômage ou la crise qui fait le nationalisme. On avait ces références parce que c'était ce qui s'était produit dans l'entre-deux-guerres. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. Il y a des pays où il n'y a pas de chômage, où la croissance est forte, où le pouvoir d'achat a progressé et où il y a néanmoins du nationalisme et du vote extrémiste. Donc ça obéit à d'autres considérations, c'est-à-dire l'idée que le monde nous échappe, que nous ne sommes plus les dominants dans l'échange, que nous sommes envahis, envahis par les marchandises, envahis par des personnes, que nous ne maîtrisons plus notre destin. C'est ça qui fait le vote nationaliste. Et ne pas y répondre par des mesures, par une compréhension de ce phénomène, c'est, je crois, prendre un risque considérable pour la démocratie. Et ce qui m'inquiète, je ne vais pas être trop long, c'est que les forces politiques sont à ce point aujourd'hui épuisées, qu'elles ne peuvent pas apporter par la propre pensée, les propositions, l'organisation sur le territoire, les réponses qui sont attendues. C'est-à-dire que plus les forces politiques traditionnelles sont dans la situation qu'on ne connaît pas simplement en France, plus le nationalisme, l'extrémisme, a de chances de prospérer. Dans les années 1920, un sociologue italien du nom de Roberto Michels, qui était d'ailleurs à l'origine assez proche des idées socialistes, a travaillé sur les élites. Et il a travaillé, il a défini cette fameuse loi des reins de l'oligarchie. Ça vous dit quelque chose ? Il travaillait sur les partis sociodémocrates, justement. Est-ce que cet épuisement dont vous faites le constat des forces sociales démocrates, et vous dites même plus globalement des partis politiques, est-ce qu'il n'est pas le produit de cette oligarchie ou cette loi des reins d'oligarchie qui a fait qu'on a eu de plus en plus des structures partisanes renfermées sur elles-mêmes, de plus en plus endogamiques, de plus en plus dans l'entre-soi, qui ont été la coupure avec le peuple qu'ils étaient censés représenter ? Je vais parler de l'histoire du socialisme ou de la social-démocratie qui a toujours été confrontée précisément au procès de ne pas être dirigée par le peuple ou des éléments du prolétariat. C'était le procès que lui faisait le Parti communiste. C'était la 3e internationale contre la 2e, clairement. C'est dans Quefer de Lénine. Le Parti socialiste en France, mais c'était vrai d'ailleurs aussi en Allemagne, a toujours été représenté par des personnalités qui, Jaurès, qui était un normalien qui avait fait sa thèse... Et Blum, et Blum. Ça a fait sa thèse en latin. Je pense qu'ils n'étaient pas nombreux à cette époque. Puis Léon Blum qui était membre du Conseil d'État. Et je peux continuer. François Mitterrand et plus récemment, Lionel Jospin, également élève de l'ENA, moi-même, etc. Donc, est-ce que ça... C'est l'explication qui fait qu'il y a ce procès qui est fait aux élites. Non. Un pays a besoin d'avoir des femmes et des hommes qui s'engagent et qui, possédant un certain nombre d'outils que l'éducation, la formation peuvent leur apporter ou de position sociale, peuvent emmener, convaincre. Et ce qui est très frappant quand on regarde les textes des dirigeants socialistes s'adressant à un public qui était beaucoup moins informé qu'aujourd'hui, beaucoup moins éduqué, c'est la qualité de la langue. C'est la hauteur de vue. Jaurès ne parle pas comme un leader populiste. Il parle comme un intellectuel, mais un intellectuel qui se met à la portée, mais qui élève le peuple auquel il s'adresse. François Mitterrand, parlons-en, avait de la langue un respect particulier. Il écrivait. Donc, ne laissons pas penser que pour être un bon leader de gauche, il faudrait parler comme celui ou celle qui n'a pas tous les outils pour comprendre le monde. Non, le rôle de la politique, c'est toujours d'expliquer le monde et de demander à pouvoir le transformer. Ensuite, c'est vrai, dans ce que vous dites, et je pense que l'analyse de Michel reste juste, c'est qu'il y a eu une appropriation par classe politique, comme l'on dit, je n'aime pas du tout l'expression, mais des gens qui n'ont vécu que par la politique, que dans la politique, et un rétrécissement. ça touche aussi bien les parties de droite que de gauche. Et on voit bien qu'il y a des catégories sociales, pas simplement ouvrières, mais même des artisans, des agriculteurs, qui ne sont plus représentées au Parlement. Elles n'étaient pas forcément nombreuses, ces catégories, mais quand même, aujourd'hui, il y a eu un rétrécissement, et d'ailleurs, le changement qui s'est produit en 2017, où la plupart des députés sont nouveaux, n'ont pas traduit un élargissement sociologique, mais plutôt un rétrécissement. Ce n'est pas simplement de changer les têtes. Il faut aussi aller chercher davantage de militants associatifs, de personnes engagées dans la vie sociale, dans l'écologie. Bref, il faut que tous ceux qui font bouger la France puissent se retrouver dans les partis politiques pour ensuite atteindre le niveau de la représentation. Et le fait qu'il y ait eu ce rétrécissement a sans doute aggravé la coupure. Mais c'est oublié aussi tout le réseau des élus locaux qui amène quand même beaucoup de nos concitoyens à participer à l'action politique et avec une diversité sociologique quand même assez grande. On va terminer puisque je vais vous citer sur la toute fin de votre livre. Vous dites que vous allez vous employer dans les mois qui viennent à contribuer au débat et en particulier à la fin du chapitre 20 qui s'appelle « Vaincre ». Vous dites que la social-démocratie ce qui est en cause enfin ce qu'il faut faire c'est qu'elle ait une renaissance et non pas une reconstruction. Qu'est-ce que vous voulez expliquer-nous là ? Rien ne se fait dans la répétition. Vous connaissez les formules là-dessus. Donc tout doit se faire dans la fidélité à des valeurs et à des principes sans lesquels nous ne sommes pas une force politique à vocation pérenne mais avec une nécessité de repenser le monde. Et le monde va vite. J'ai quitté la présidence de la République il y a un peu plus de deux ans et demi à peine et le monde n'est déjà plus le même. La tension que crée Donald Trump l'a poussé russe les guerres qui se poursuivent les rapports commerciaux qui se sont dégradés l'accord sur le climat qui a été déchiré on voit bien que et la poussée des nationalistes le monde a déjà changé l'économie est en train de changer ce que le numérique va apporter ce que les risques protectionnistes vont induire en termes de ralentissement de la croissance les liquidités qui se multiplient au risque de constituer de nouvelles bulles provoquant de nouvelles crises le monde a changé donc quand le monde va aussi vite il faut que les forces politiques soient capables de penser et de réfléchir non pas avec les idées d'hier mais avec les propositions de demain et c'est ça qui manque aujourd'hui c'est que il ne s'agit pas simplement de faire du neuf qu'est-ce que c'est que le neuf il s'agit de faire du nouveau ce qui n'est pas tout à fait pareil de répondre très concrètement aux problèmes qui sont posés à l'échelle de la planète et avec une génération qui arrive qui elle résonne au niveau de la planète c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que la nouvelle génération elle n'est plus dans les clivages d'hier elle se projette elle a raison sur le village planétaire parce que c'est sa vie qui est en cause et comme c'est ce qui est écrit derrière nous rencontre du progrès est-ce que cette nouvelle génération selon vous elle croit encore au progrès c'est à nous de lui faire comprendre que le progrès est possible parce que là ça va être un débat qui va traverser la société est-ce que pour sauver la planète pour prendre des décisions lourdes à la fois individuelles et collectives il faut renoncer à à l'idée même de croissance ça ne veut pas dire la même qu'aujourd'hui à la notion de progrès scientifique ou au contraire il faut essayer de faire que toutes nos ressources soient mobilisées par rapport à la destinée humaine c'est-à-dire comment on peut faire que le progrès reste à condition qu'il soit humain et c'est la condition première reste une valeur partagée et si l'idée de progrès s'effondre alors le risque il est à la fois celui du populisme parce que le populisme n'a pas besoin de faire croire au progrès il a un adversaire c'est l'autre il a une solution c'est la fermeture et donc le seul progrès c'est de vivre tout seul alors que nous nous devons montrer que le progrès est possible ensemble ça c'est je pense un trait dominant de la social-démocratie c'est qu'elle pense que c'est ensemble aussi bien au niveau national qu'au niveau européen et au niveau mondial que l'on peut trouver la solution merci François Hollande merci beaucoup merci applaudissements Merci.